Alors à la différence des intervenants qui me succéderont à la table, je ne suis pas une chercheuse. Ce que je vais vous proposer c'est le partage d'une expérience, celle de la création du Centre du Patrimoine Arménien à Valence. Alors Valence effectivement c'est la route du soleil, souvent on y passe mais on ne s'y arrête pas. C'est une ville d'environ 60 000 habitants qui est située entre Lyon et Marseille pour ceux qui ne sauraient pas la situer. Pour vous dire en quelques mots, vous présentez le Centre du Patrimoine Arménien institutionnellement. C'est un service de la communauté d'agglomération de Valence-Romand Sud-Rhône-Alpes qui va avoir bientôt 10 ans d'existence. Et sa création en 2005 a été une réponse politique à une demande sociale portée par des militants associatifs. Une création qui est révélatrice de la place prise par les Valentinois d'origine arménienne dans la vie de la cité. Le besoin qui a été exprimé par les associations arméniennes était celui d'enregistrer et de conserver une mémoire communautaire, de l'enraciner dans un lieu identifié et c'est ce à quoi s'est engagée la municipalité en actant la mise en place d'une exposition permanente qui serait dédiée à leur parcours. Toutefois, la collectivité a décidé d'inclure le projet, ce projet qui était mémoriel et identitaire, au sein d'un nouvel établissement culturel qui est venu compléter l'offre déjà existante sur le territoire. Alors pour vous parler rapidement de la philosophie de l'établissement, je peux vous dire peut-être tout d'abord ce que n'est pas le Centre du Patrimoine Arménien. C'est le définir en creux. Mais d'abord, il n'est pas un musée, dans la mesure où il ne conserve pas de collection, si ce n'est de manière marginale. Et surtout, il n'est pas un lieu des arts et traditions populaires, contrairement à ce que pourrait laisser entendre son appellation. Le patrimoine qui est considéré est celui défini par le Conseil de l'Europe comme un ensemble de ressources héritées du passé que des personnes considèrent par-delà le régime de propriété des biens comme un reflet et une expression de leurs valeurs, de leurs croyances, savoirs et traditions en perpétuelle évolution. Alors ce qu'est le Centre, c'est un centre d'interprétation qui s'intéresse très largement à l'histoire des peuples, à l'histoire, à la mémoire et à l'actualité des migrations et des conflits contemporains. Et par son approche des sociétés et des cultures, son ambition est de dépasser la distinction entre le lieu de l'autre et le lieu de soi pour donner naissance à un projet qui est axé sur la dialectique de l'identité et de l'altérité, du local et du global, dialectique qui caractérise nos sociétés à l'heure de la mondialisation et de l'ère numérique. Son objectif est donc d'encourager le visiteur à penser les différences et les similitudes entre sa culture et celle des autres et de rendre compte de la diversité culturelle des sociétés contemporaines sur son propre territoire et au-delà. Alors bien sûr, de par ses origines, le Centre, il est au cœur des processus de patrimonialisation qui sont induits par l'extension de cette notion de patrimoine, induits par les demandes de reconnaissance sociale et politique qui s'y trouvent impliquées, notamment en termes de représentation d'enjeux mémoriels ou de politique de la mémoire. Et c'est plutôt sur ces aspects que je vais m'attarder. Tout d'abord, le CPA, c'est une... Oui, on l'appelle le CPA, version courte de Centre du patrimoine arménien. C'est une expérience patrimoniale singulière au sein des lieux consacrés à l'histoire de l'immigration en France puisqu'à notre connaissance, aujourd'hui, il est le seul établissement public, c'est-à-dire que ces fonds sont entièrement liés à la collectivité, que le personnel qui travaille est un personnel de fonctionnaire. Un établissement entièrement public qui retrace plus particulièrement l'histoire d'une population d'originaires qui revendique d'en préserver la mémoire, les objets et les archives. Alors pour cela, je vais vous parler un petit peu de Valence, qui est une ville emblématique de la présence arménienne en France puisqu'on dit que 10% de sa population aurait une origine arménienne, fruit de vagues successives d'arrivées tout au long du XXe siècle. Tout d'abord, les réfugiés, après le génocide, qui, en quête du terre d'accueil, sont arrivés à Marseille, ont remonté la vallée du Rhône et se sont arrêtés à Valence. Cela constitue l'acte fondateur de la diaspora arménienne à Valence. Et puis, à partir des années 60 jusqu'aux années 80, l'arrivée d'Arméniens du Proche-Orient, de Syrie, du Liban et le retour aussi de familles qui avaient fait l'expérience d'aller s'installer en Arménie à la fin des années 30 et à la fin des années 40 et qui rentrent déçus de cette expérience en Arménie soviétique. Déçus, c'est un euphémisme. Et aujourd'hui, l'arrivée, mais qui reste très largement un impensé, des Arméniens du Caucase qui soit demandent le statut de réfugiés, soit tentent leur chance et avaient une chance avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs. Donc ces présences arméniennes, elles frappent le visiteur dans la ville et elles sont d'autant plus lisibles qu'elles prennent place dans le centre historique de la cité. Il est vrai que des quartiers largement peuplés par des immigrés n'ont pas tous produit une mémoire forte. Ça ne correspond pas forcément à de l'oubli par tous, mais plutôt à la capacité d'un groupe à monter en visibilité dans un contexte donné. La visibilité, la légitimité du discours mémorial a résulté de rapports asymétriques entre les groupes sociaux installés sur ce même territoire. Certains groupes restent des lieux vivants d'élaboration et transmission de la mémoire collective et c'est très clairement le cas de la diaspora arménienne. Le génocide des Arméniens, c'est aujourd'hui un événement dont les témoins directs ont tous disparu. Ce sont les descendants et les héritiers, tout particulièrement de la diaspora, qui œuvrent pour la transmission de cette mémoire et pour sa reconnaissance. Et la création du centre, elle témoigne de ces processus, puisqu'il est un élément du dispositif mémoriel déployé par les réfugiés arméniens depuis leur installation. Depuis les années 1970, on assiste à une mise en visibilité énonciative d'une condition atypique, hors normes, celle de l'exilé arménien des années 1920-1930. En France, tout particulièrement, les organisations arméniennes ont mené d'âpres luttes depuis 1965 pour la reconnaissance du génocide. Et le CPA incarne localement une sorte d'aboutissement de ces luttes qui ont eu des expressions variées, des écrits de mémoire, bien sûr, les stratégies fédératrices des associations, des porte-parole, des intellectuels engagés, etc. De fait, la patrimonialisation ne peut être regardée indépendamment ni des attentes et des luttes pour la reconnaissance des héritiers, ni des usages par les pouvoirs publics. Et les étapes qui balisent la création du centre permettent de le mesurer. Alors, du côté des originaires, quelles sont les motivations ? La volonté, au début des années 1990, de créer une structure va procéder d'une double démarche. Tout d'abord, celle de réaffirmer ses particularismes de la diaspora, puis celle, en tant que Français, de voir reconnu son apport à la société française et sa place dans la nation. La demande, elle a été portée par des militants du parti Ramgavar, qui est un parti politique arménien, au sein du conseil municipal. Et le projet visait initialement à créer un musée mémorial pour faire connaître l'histoire du génocide et préserver sa mémoire. Donc, on est là, dans les années 1990, il faut replacer cette demande dans son contexte. En Rhône-Alpes, il y a une très grande dynamique autour de la mémoire du génocide des Juifs, avec, dans la continuité du procès Barbie, la création du Centre d'Histoire de la Résistance et de la déportation à Lyon, la création de la Maison d'Isieux en 1994. Donc, il y a une dynamique sur cette question de la mémoire des génocides. Par ailleurs, pour ces élus d'origine arménienne, dont le sentiment est que l'arménité s'étiole en diaspora, faute d'encadrement notamment, l'objectif est de doter leur communauté d'un outil permettant de former les futures générations, de renforcer son identité, d'en sauvegarder la richesse, et surtout de se préserver de l'assimilation. Il s'agit donc pour eux de créer un musée pour un groupe particulier, tandis que les souvenirs deviennent plus lointains et que le besoin est ressenti de les inscrire dans la durée de l'histoire et de l'identité collective. Là encore, un petit mot du contexte. Depuis la fin des années 1980 et la recommandation par l'UNESCO sur la sauvegarde des cultures traditionnelles et populaires, se déploie la patrimonialisation de la différence, la volonté d'accorder une attention particulière à la notion de singularité et de spécificité locale. Et c'est aussi dans cette ère du temps qu'est portée la demande des associations. Ce premier projet sort d'emblée à la difficulté du lieu d'implantation. Parce qu'ils furent bombardés par les Alliés en 1944, il ne reste rien du premier quartier où se sont installés les réfugiés. Et le choix va se porter sur une église arménienne qui est située en bas de la ville, l'église Saint-Saag, dont la conservation préoccupe le conseil communautaire, le conseil communautaire arménien qui gère l'église en fait. Et tandis que le projet va évoluer en cours de préparation sur l'idée d'un centre du patrimoine plus ouvert, il y a un recul des autorités religieuses et un veto de la préfecture qui vont s'opposer à ce que ce lieu de culte devienne une structure municipale. Le projet s'en arrête là et il va être réactivé en 2001 à la faveur d'un deal entre les représentants politiques d'origine arménienne qui vont négocier leur ralliement à l'un des candidats au municipal et en échange de quoi, la création du centre va être inscrite au plan de mandat. Mais nous sommes en 2001 et le contexte est très différent puisque le génocide des Arméniens vient d'être reconnu par la France et on est dans les mois qui suivent en fait cette reconnaissance et donc il y a une vraie détente des Arméniens à qui ça a fait beaucoup de bien et qui du coup, pour les associations, c'est moins crucial de faire un lieu qui serait exclusivement axé sur le génocide et sa reconnaissance puisque en France, les choses ont bougé. Et puis, à la fin des années 90, c'est tenu à Grenoble, une ville qui a une cinquantaine de kilomètres, donc une centaine de kilomètres de Valence, une grande exposition d'Isère et d'Arménie qui a profondément renouvelé la représentation et la vision qu'on pouvait avoir de la diaspora arménienne en Rhône-Alpes. Et en Rhône-Alpes, si les mémoires sont inégalement soutenues et développées au sein du territoire national, il y a une vraie dynamique en Rhône-Alpes avec un forum régional des mémoires immigrées, de grandes expositions qui sont réalisées sur les présences et les apports de l'immigration. Donc en Rhône-Alpes, il y a une possibilité aussi de lever des fonds et un vrai dynamisme pour pouvoir financer le projet. Donc progressivement, les élus d'origine arménienne vont se laisser convaincre de l'idée, de l'intérêt qu'il y aurait à mettre en partage leur histoire en l'inscrivant dans un projet culturel plus large qui renforcerait leur légitimité. Comme finalement si l'histoire racontée, acquiescée par le regard de l'autre, s'inscrivait dans un mouvement réflexif de reconnaissance. Parce que, et ça, ça apparaît très clairement dans les témoignages, la reconnaissance des Valentinois et plus largement de la communauté nationale, tel est désormais l'enjeu de la démarche des originaires. Plutôt qu'un conservatoire de l'identité arménienne, le centre va devenir alors un lieu pour se souvenir, mais davantage encore un espace symbolique pour faire connaître son histoire singulaire et son apport à la cité. Cette volonté d'ouverture, elle se traduit dans le lieu retenu pour son installation, qui est l'ancienne faculté de droit de Valence. C'est le lieu à Valence de l'excellence républicaine. Et c'est un lieu qui est proche du quartier arménien, mais qui est déconnecté des lieux de mémoire liés à l'installation, et donc qui contribue à décloisonner les représentations spatiales de la diaspora et à créer un nouveau repère qui sera opérant pour l'ensemble des Valentinois. De fait, même si le résultat peut sembler réducteur aux yeux de ceux qui ne s'y retrouvent pas, le centre, dans son propos, raconte l'histoire des réfugiés des années 1920, mais pas celle des réfugiés du Proche-Orient arrivés un peu plus tardivement. Pour autant, l'effet de reconnaissance va jouer de manière très forte, et le lieu va être aussi un outil de distinction des originaires locaux vis-à-vis d'autres foyers du regroupement. Du côté des politiques publiques, l'intérêt immédiat, je ne l'ai pas caché, il était d'ordre électoral, mais ce serait réducteur de l'y réduire, puisque cet engagement des élus, je pense qu'il reflète aussi très largement les relations très profondes qui se sont nouées en se côtoyant dans la vie quotidienne, et le fait que beaucoup d'élus ont fait leur cette histoire et défendent cette histoire. Et d'ailleurs, le projet a été voté à l'unanimité du Conseil communautaire. Par ailleurs, la collectivité qu'il a créée a fait du centre un élément de valorisation de la ville, parce que les représentations de ce que furent ces migrants autrefois, leur trajectoire, les formes de leur installation, sont offertes à une population locale large et sur un temps long. L'établissement vient donc légitimer l'espace durable de la ville comme un lieu de l'hospitalité et d'un cosmopolitisme attestant du dynamisme de l'ouverture, voire de la modernité du territoire. Comment donc dans un tel lieu et avec quels matériaux transmettre une histoire et une mémoire tiraillées entre leur transmission familiale ou privée ou restreintre au groupe et sa reprise par des institutions publiques ? Ces questionnements ont fortement travaillé le Conseil scientifique qui était composé d'historiens, d'anthropologues et de muséologues, ainsi que les associations d'originaires qui étaient porteuses de la demande et du récit. Trois visions vont alors s'affronter au sein du Conseil scientifique. L'enjeu pour certains est avant tout de rendre communicable avec les moyens de la scénographie un irreprésentable toujours présent et d'admettre un impossible à dire une identité collective marquée par la destruction. Il y avait derrière cette position l'idée que seul l'art ou la poésie, par exemple, étaient susceptibles de rendre le phénomène perceptible. D'autres sont plutôt dans le registre de la preuve de la mobilisation d'archives pour dire que ce qui a eu lieu a bien eu lieu face à une histoire du génocide nié et qui privilégie les archives, les films, les photos, témoignages collectés depuis plusieurs années pour contribuer à la mise en visibilité du génocide, toujours absent alors de l'histoire officielle et des manuels scolaires. Enfin, pour les associations, le langage muséal devait figurer au contraire une continuité de la mémoire et de l'histoire. Par la présentation chronologique de cette dernière, leur souhait, c'était de montrer que malgré le génocide et l'exil, l'histoire des Arméniens était riche d'un avant et d'un après, comme une victoire finalement sur le projet des génocidaires. Donc leur demande était de restituer une continuité historique depuis l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle, en dépit finalement des effets de la désintégration et de l'éclatement des référents identitaires. Et sans doute, le parcours permanent du centre est-il le fruit de tout cela ? D'accord. Il s'appuie tout d'abord ce parcours sur une collecte qui a été réalisée auprès des Valentinois d'origine arménienne. Une collecte mise au service de scénario et qui a permis de rassembler plus de 2000 documents dont une partie seulement est exploitée dans le parcours. Ah, c'est le quartier arménien. Donc la collecte qui résulte d'un minutieux repérage, elle a été aussi déclencheur chez les originaires eux-mêmes d'une prise de conscience. Elle a contribué à l'attachement au lieu même s'ils ne le fréquentent pas systématiquement. Ces archives, elles dialoguent avec des objets qui sont comme des fragments reliques d'un corps social perdu et retracent chronologiquement le parcours migratoire des Arméniens installés sur le territoire local. La problématique diasporique inclut bien sûr celle du génocide puisque s'agissant de la transmission de la mémoire, celle du génocide des Arméniens est inexplicablement liée à celle de l'exil de l'apatridie et de l'arrachement à leurs terres qui sont suivies. Donc le parcours il est organisé en sept séquences thématiques je ne les développerai pas toutes qui passent du général au particulier et qui alterne les références au génocide et les références à l'exil. Alors la première séquence s'appelle Retour interdit ça c'est un passeport qui est présenté en ouverture de séquence elle pose d'emblée les Arméniens comme en situation diasporique et surtout cette séquence débute avec un parcours fictif de trois générations d'Arméniens présents à Valence en 1936 donc c'est le recours à l'écriture et aux récits fictifs qui sont mobilisés pour sensibiliser à cette question et la reproduction de cet archive cette séquence présente plus largement je ne sais pas si j'ai d'autres photos le quartier arménien donc le monument génocide la rue d'Arménie là c'est le centre en chantier elle commence donc par une carte des diasporas dans le monde et selon sa construction du parcours du général au particulier on passe ensuite des diasporas dans le monde à la diaspora arménienne et à la diaspora arménienne à Valence plus particulièrement donc cette partie consacrée à la diaspora est celle où justement apparaissent les objets reliques ce sont des objets qui ont été donnés par les familles à qui on a demandé ce qui symbolisait pour eux l'identité arménienne donc des objets du quotidien le mont Harat une grenade tous ces objets qui incarnent l'identité en diaspora même si ils ont été le plus souvent achetés au cours de voyages et qu'on retrouve dans de nombreux foyers la séquence suivante donc est plutôt elle chronologique et inscrit cette histoire arménienne dans un temps long depuis leur installation sur leurs terres ancestrales jusqu'à la veille du génocide tandis que parallèlement sont évoquées les structures qui ont permis la conservation d'une identité en diaspora la langue et la religion la séquence consacrée au génocide elle s'appelle exil en fait donc c'est là qu'on voit que la problématique du centre c'est vraiment la question diasporique et que le génocide est abordé comme la raison de l'exil il est tout d'abord inclus dans la généalogie des génocides du 20ème siècle et puis ensuite la parole est donnée à des descendants et un film d'une vingtaine de minutes propose d'observer comment la mémoire est transmise aujourd'hui dans les familles voilà donc ça c'était la première partie plus générale sur les diasporas excusez-moi mes images ne sont pas classées je vous propose donc une balade un peu dans le quartier arménien et les autres on y reviendra les autres supports de la commémoration la séquence suivante s'appelle pourquoi la France après le génocide et là c'est un espace qui vise à légitimer finalement l'installation des arméniens en France avec un rappel de cette histoire longue entre les relations franco-arméniennes depuis les croisades en passant par chaque tchobagnan jusqu'à la sensibilité pour la question d'Orient donc on est vraiment là dans un espace de légitimation et ensuite les visiteurs et les réfugiés arrivent à Marseille qui est un point tournant dans le parcours dans cette séquence sur Marseille a été reproduit le registre du camp Odo où étaient arrivés de nombreux réfugiés et un peu à l'instar de ce que font les personnes qui feuillettent le mémorial de Serge Krasfeld sur la déportation les gens viennent y chercher des noms de leur famille c'est un espace d'une très grande émotion et ensuite le parcours s'achève par la remontée le long de la vallée du Rhône et l'installation à Valence voilà à bord de les conditions de l'installation la participation des Arméniens aux guerres mondiales et dans cet espace encore la parole est donnée à d'autres témoins survivants d'autres génocides un rescapé cambodgien une réfugiée bosniaque ce qui était un peu paradoxal d'ailleurs lors de la création du centre puisque la municipalité était plutôt plutôt droitière attention on est filmé tant pis c'est dit donc paradoxalement il était étonnant de voir que la municipalité mettait en scène un discours de la ville comme lieu d'ouverture etc dans cet établissement alors pour pour terminer peut-être je peux dire que le centre du patrimoine il s'appuie sur l'exemple de la diaspora arménienne installée à Valence dont le parcours est relaté dans son exposition permanente pour proposer en fait une programmation et une médiation qui incrivent cette histoire particulière dans celle plus large des 20ème et 21ème siècle il a choisi de privilégier l'approche comparative pour interroger la singularité de cette expérience et sa dimension universelle malgré le décalage entre une volonté de patrimonialisation de la part des élus sur le registre de l'universel via la mise en avant de la richesse d'une certaine diversité culturelle et parallèlement la perception des associations et de leur attachement à un patrimoine ethnique on peut dire qu'envisagé comme un espace de communication le centre permet d'observer la manière dont peut s'écrire une mémoire traumatique où finalement l'histoire et sa mise en vessie certes d'aide à la transmission des passés difficiles donc une approche comparative qui me donne l'occasion de vous montrer quelques exemples d'expositions qu'on a pu réaliser une sur l'exil des tibétains qui se posait la question de la préservation de l'identité tibétaine dans la société d'accueil je sais pas puisqu'on est en Belgique une exposition sur les frontières de l'Europe et l'espace Schengen mais l'exposition à laquelle on retravaille actuellement pour la faire circuler dans une version actualisée qui était la représentation des génocides dans la bande dessinée voilà j'espère que j'ai tenu mon temps et je vous remercie applaudissements d'accueil Sous-titrage ST' 501